Chine 1601, un jésuite nommé Matteo Ricci est le premier occidental à être invité à la cour impériale. Son but, évangéliser la Chine par la science et les mathématiques. Étudier les étoiles nous rapproche un peu plus de Dieu. Matteo Ricci s'est rendu compte que les Chinois étaient intéressés par tout ce qui concerne les sciences mathématiques, et en particulier l'astronomie. Après sa mort, un jésuite du nom de Charles Van Bell continue l'œuvre de Ricci. Nous devons aussi inclure un traité sur ce télescope récemment envoyé d'Europe. Il commence la rédaction d'un nouveau calendrier sur le mode occidental. Mais la guerre civile et la fin tragique de l'Empereur Shenzhen entraînent la Chine dans le chaos et mettent en péril la mission des jésuites. Dès lors, qui pourra s'approprier le mandat du ciel ? Sous-titrage Société Radio-Canada « Telle fut la lamentable fin de celui qui fut peut-être le plus puissant des monarques. Que n'aurait-il accompli si le cours tragique de l'histoire ne l'avait si subitement fait disparaître ? » « En 1644, l'Empereur de la dynastie Ming est décédé. L'armée impériale est dissoute. Charles Van Bell n'avait rien d'autre que ses plaques d'impression du calendrier. Le troisième jour, les habitants se sont assemblés en masse. Ils ont cerné la résidence et on pouvait croire qu'ils allaient attaquer. Je ne pouvais deviner jusqu'où leur colère allait les emporter. Alors j'ai pris un sabre japonais et je me suis posté dans l'entrée de la résidence, prêt à subir et à repousser une attaque. J'ai pris un sabre japonais et je n'ai pris un sabre japonais. Ce livre est l'un des traités astronomiques de l'ère Shenzhen. À la fin de la dynastie Ming, Shuangxi en avait dirigé les travaux. Et Charles von Bell, avec d'autres jésuites, avait participé à sa rédaction. Ainsi, on pouvait calculer le calendrier chinois, prévoir les éclipses de soleil et de lune. Ce livre pouvait aider Charles à entrer à la cour impériale. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti! Question. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est 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 parti. qui est parti. C'est 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 parti. Mon père. C'est parti. 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 Le prof. C'est parti. 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 C'est parti.